Dimanche à 21h, Saint-France 3 Si vous avez une petite faim les enfants, arrêtez-vous, j'ai quelque chose avec des bons lait frais Ouais, tout à l'heure mamie ! Ils ne pensent qu'à jouer aujourd'hui Tiens maman, j'ai des Kinder Pingouis Au frais ? Mais oui, c'est les premiers Kinder à la mousse de lait, c'est pour ça qu'ils se gardent au frais Kinder Pingouis, tous les bienfaits nutritionnels d'une mousse de lait frais entier Sous une fine couche de chocolat croquant Regardez les enfants ! On arrête tout pour Kinder Pingouis, c'est si frais, si bienfaisant Kinder Pingouis, le goûter frais à la mousse de lait Que vous preniez des risques aux Jeux Olympiques de Nagano, ça vous regarde Mais n'en prenez aucun pour y faire parvenir votre équipement UPS s'en charge en toute sécurité UPS, partenaire mondial des Jeux Olympiques d'hiver Avec UPS, vos colis urgents arrivent partout à temps, tout le temps UPS, c'est comme si c'était fait Nouveau chante en p'tit dop à la mandarine P'tit dop, ne pique pas les yeux Évite les nœuds Encore mieux Plein de mandarines Plein de vitamines Les cheveux sont costauds Plus beau Nouveau p'tit dop à la mandarine Ne pique pas les yeux Évite les nœuds d'op Certains apprécient Uitabix au petit déjeuner avec des fraises D'autres avec du yaourt Alors que certains l'apprécient avec des kiwis Uitabix, ça plaît à tout le monde parce que tout le monde est différent Ce soir à 21h sur France 3, Michel Pfeiffer rentre d'Europe pour perturber le grand bal des sentiments de Daniel Day-Lewis, Winona Ryder et Jonathan Price C'est le temps de l'innocence, revisité par Martin Scorsese 23h30, soir 3, présenté par Marc Hautement A 23h55, Zazie apaise sa fin de lecture en dévorant les derniers livres de cuisine Pour garder la ligne, elle a choisi l'anthropologie La gueule Barlet lui a juré, ce n'est pas un sport dangereux 21h, le temps de l'innocence, inédit 23h30, soir 3, 23h55, qu'est-ce qu'elle dit Zazie ? Martin Scorsese et Michel Pfeiffer se donnent corps et âme au grand spectacle Ce soir sur France 3 Tout le sport avec Décathlon attend la forme Bonsoir, merci d'être avec nous sur la 3 Dans quelques minutes, nous appellerons nos envoyés spéciaux à Nagano pour le journal des Jeux Olympiques, comme tous les soirs Mais avant cela, priorité au football avec ce soir le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de la Ligue Depuis hier, vous le savez, on connaît les 4 qualifiés, je vous les rappelle brièvement Bordeaux, Lens, Auxerre et le Paris Saint-Germain Et c'est un grand amateur de football, Enrico Macias, en personne, qui va procéder au tirage au sort Bonsoir, merci Enrico Bonsoir Pierre Ensuite nous écouterons à chaud les premiers commentaires de Pierre Sled, le monsieur football de France Télévisions Tu prends des notes Pierre et on se retrouve tout à l'heure Et les réactions également des dirigeants qui sont avec nous sur le plateau de l'autre côté de la vitre En compagnie de Ludovic Duchesne Voilà, fin du suspense dans un peu plus d'une minute Le temps de revoir attentivement les buts synonymes de qualification Ludovic Duchesne On commence par le but le plus surprenant de ces quart de finale Le meilleur buteur du championnat est aussi le meilleur buteur de la Coupe de la Ligue Septième but dans cette compétition pour Guy Varche Et Auxerre élimine Marseille, 3 buts à 2 Victoire importante pour les joueurs de Giroud Dont l'objectif est toujours d'être européen en fin de saison Le but le plus intéressant est inscrit par Florian Maurice Paris assure, Ricardo est rassuré grâce à cette victoire 1 à 0 Metz peut désormais se consacrer au championnat Le but le plus renversant est signé Philippe Brunel Mené 1 à 0 à la mi-temps, les Lançois sont bien revenus en deuxième période en marquant 4 buts Les nordistes sont toujours en cours dans les trois compétitions Enfin le but le plus réconfortant est marqué par Lilian Lasslande à la 111ème minute Le dernier finaliste de cette compétition s'impose 4 à 3 avec notamment deux buts de Jean-Pierre Patin Mais les plus étonnants de cette compétition ce sont les joueurs de Poitiers Dominés avec un joueur expulsé, ils ont bien résisté au Bordelais Battus seulement dans la prolongation Un grand bravo donc à ces joueurs de National épatant Voilà Enrico Macias, le grand moment est arrivé pour la bonne marche des opérations Vous aurez à vos côtés Christian Denis et André Preau de la Ligue Nationale de Football Les deux premières équipes qui vont être tirées au sort auront le privilège de jouer à domicile Alors à vous de jouer maintenant, on vous suit attentivement On y va Enrico Oui on touille un peu Dieu de ma belle ouète, faites que j'ai une bonne main Premier match à domicile Quoi ? Je vous jure que j'ai pas fait ce match PSG Ça veut dire qu'ils joueront à domicile, c'est déjà pas mal Voilà C'est déjà pas mal Alors on y va donc, PSG joue à domicile Les prières sont exaucées Deuxième Deuxième match à domicile Bordeaux Bordeaux Bordeaux, qui jouait déjà à domicile hier soir face à Poitiers et qui a souffert Alors qui va jouer maintenant contre le Paris Saint-Germain ? Attention Je reconnais certains qui doivent trembler là C'est l'équipe de Lens, c'est ça ? Je peux le dire, oui L'équipe de Lens, les nordistes Joueront au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain Les gens du Nord Et bien Bordeaux Dans les yeux le bleu qui manque à leur décor Et puis alors là, on l'ouvre quand même ? Et bien oui, il n'y a plus de suspense C'est l'équipe d'Auxerre, l'équipe de Giroux, l'équipe des Bourguignons Bon, vos amis du PSG ont le sourire, vous avez été sympa avec eux Je suis là pour ça, non ? Inch'Allah Voyons tout de suite comment réagissent les dirigeants des 4 clubs concernés Ludovic, vous êtes en leur compagnie en salle de rédaction Oui, avec Claude Leroy et le Paris Saint-Germain va encore recevoir dans cette compétition Un peu de chance quand même Oui, un sourire relatif Recevoir, mais recevoir Lens qui est devant nous en championnat C'était le cas lundi soir aussi de Metz Bon, on va essayer de gagner ce dernier match avant la finale au Stade de France Mais on sait que ça sera difficile En tout cas, ça sera un parc plein à craquer Avec le déferlement des supporters l'Ansois Alors, M. Pley qui représente Lens ce soir Vos joueurs, vos hommes sont présents dans toutes les compétitions Et même présents encore en course pour la Ligue des Champions Saison incroyable pour Lens Oui, saison incroyable Mais là, je suis très déçu C'est pour le public l'Ansois qui aurait mérité cette demi-finale Sur le plan sportif, je suis satisfait Parce que c'est un challenge formidable pour nos joueurs Qui sont sur les trois fronts À qui j'adresse un grand bravo Ainsi qu'à Daniel Leclerc, ainsi qu'à M. Martel et les dirigeants Et un grand merci à Roger Lemaire Qui nous a remis sur un vide Parce que la saison dernière, à Paris-Import Nous étions relégables, éliminés de toutes les coupes Et puis vous savez, à ce stade de la compétition Il est préférable de gagner à l'extérieur Que de perdre à la maison Message reçu pour aux joueurs Consultant maison de France Télévisions Patrick Battiston Vous sortez d'une épreuve difficile hier contre Poitiers Qu'est-ce que vous pensez de ce match ? À Bordeaux, c'est bien, c'est ce que vous souhaitez je crois Tout à fait, c'est le plaisir de recevoir Pour cette demi-finale La difficulté, c'est Auxerre Qui a fait un match fantastique à Marseille Qui a su renverser une situation fortement compromise Et bien, il va falloir être à la hauteur De cette tâche très difficile Alors la vie de Gérard Bourgoin Auxerre s'est déplacé à Marseille Auxerre se déplace également à Bordeaux C'est important parce que la Coupe de la Ligue va peut-être permettre à Auxerre de jouer à la Coupe de l'UFA En tout cas, on vous le souhaite Oui, mais je crois qu'il faut qu'on soit quand même très raisonnable Et je ne voudrais pas être pessimiste comme on le l'est souvent nous les paysans bourguignons Mais il ne faut quand même pas oublier qu'on a perdu contre Bordeaux 3-2 Et puis qu'ils sont venus chez nous nous marquer deux buts Donc il faudra qu'on soit extrêmement prudents dans une autre qualification En championnat, prendre l'égalité des points uniquement Parce qu'il y avait eu un doublé de Givarch, un doublé de Donio Donc il faudra qu'on soit extrêmement méthodique Ça sera très très difficile pour nous Seul petit clin d'œil, peut-être il y aura le soleil à Bordeaux Et peut-être que Guirou ne mettra pas son bonnet comme d'habitude Parce que les années sont dures L'année dernière vous êtes passé par l'Inter Toto Et cette année peut-être par la Coupe de la Ligue Parce que vous êtes 8e en championnat C'est difficile en ce moment Vous faites bien de le remarquer On est un des très mauvais compétiteurs de championnat Ça veut dire qu'on a une équipe un petit peu en dancine Et nos joueurs sont très courageux On a beaucoup souffert avec de l'absentéisme Maintenant on est en train de se battre On est en train de véritablement se prendre à travers Se bouger les tripes jusqu'au fond Et j'espère qu'on va s'arracher pour quand même faire cette qualification On est derrière Bordeaux en championnat On est les seuls d'ailleurs des 4 compétiteurs Qui ne sont pas encore aujourd'hui assurés de faire une compétition Merci, merci pour ce premier Merci, alors Pierre Sled On rappelle le tirage au sort, il va s'inscrire sur le petit écran Et puis un premier commentaire Donc PSG Lens, c'est le 5e du championnat Qui reçoit le 4e Ça va faire un match vraiment intéressant C'est vrai que le public Lensois est un petit peu déçu de ne pas jouer à domicile Mais on connaît l'attitude des supporters Lensois à se déplacer Et je crois qu'au Parc des Princes, il y aura vraiment full Pour supporter les Lensois, bien évidemment Et l'autre, c'est le 7e contre le 8e Et là, ce sont deux clubs qui ont un besoin vital De cette Coupe de la Ligue Parce qu'il faut le rappeler qu'elles donnent une place en UEFA Ce sera donc vraiment un match à couteau tiré Et lorsqu'on sait, puisqu'on vient d'entendre les antécédents de ce match à Bordeaux 3-2 en championnat C'est vrai que ça nous promet une rencontre palpitante Et tout ça, ça suit sur France 3 Il y a un match qui se déroulera le 10, on peut déjà le dire aux téléspectateurs Le mardi 10, ça c'est sûr, le mardi 10 mars Et l'autre, on est en pleine tractation Et l'autre, ça dépend, parce que c'est vrai que toutes les compétitions Conflues en fin d'année Alors il y a la Coupe d'Europe pour Auxerre, il faut y penser Il y a le championnat, il y a la Coupe de France, la Coupe de la Ligue Et c'est vrai que ça donne parfois des problèmes de calendrier Qu'on va sûrement traiter Et bien traiter, n'est-ce pas Guirou ? On vous fait confiance Un pronostic d'un mot, Enrico ? Je ne voudrais pas Jouer aux Normands Mais moi je crois que C'est difficile Ces quatre belles équipes Par exemple, Scafé-Auxerre, c'est magnifique Contre l'OM PSG, bien sûr, je suis supporter de Paris Saint-Germain Je souhaite qu'ils soient consolés Par un petit peu les problèmes qu'ils ont Alors je vois bien PSG-Auxerre Voilà, mon pronostic pour la finale C'est PSG-Auxerre Merci, et à bientôt sur ce même plateau Dans Sport Dimanche Vous serez notre invité pour le prochain match de foot Et bien je viendrai Merci, j'espère Avec plaisir Voilà, les autres télégrammes de l'actualité sportive Là encore, on va commencer par le foot François Vignole Véronique Boutruche Les images Rai pourrait très bientôt laisser à nouveau éclater sa joie Après quatre ans d'absence Le capitaine du Paris Saint-Germain Serait sur le point de retrouver sa place En équipe du Brésil Rai a déjà porté 64 fois le maillot carioca Le belge Tom Stil de Mapei Remporte au Spring la cinquième Et dernière étape de la Ruta del Sol en Espagne L'Espagnol Marcelino Garcia Alonso de Onze Finit premier au général A Hanovre, malgré le soutien du public Stéphi Graf s'est logiquement incliné 6-3-7-6 Face à la belge Sabine Appelmans Visiblement ravie d'infliger à l'Allemande Sa première défaite en huit mois Qualification de Valenciennes-Orchis en jaune En quart de finale de l'Euroleague Les nordistes ont battu à domicile les tchèques de Brno 79 à 70 Elles rencontreront les Slovaques de Ruzanberok Qui se sont inclinés hier face à Bourges 76 à 63 Il y a des victoires Qui font plaisir à voir En Ligue des champions Les volleyeuses de Rion en blanc Ont remporté leur sixième match en six rencontres Sur leur parquet Les espagnols de Ténérife se sont inclinés 3-7 à 2 Voilà, restez avec nous surtout sur la 3 Dans quelques instants Le journal de Nagano Pas de médaille française aujourd'hui Mais l'émotion, la joie, les performances Sont toujours au rendez-vous A tout de suite, merci C'était tout le sport avec Décathlon A pour la forme M. Léliard, bonjour Pouvez-vous nous lire votre annonce à l'antenne ? Oui, c'est pour vous C'est le cas de télévision Éleveur de porc Toutez-vous dans le cochon On m'a dit que vous recherchez quelqu'un pour votre élevage Si t'as besoin de quelqu'un pour faire la compote T'as qu'à trouver Pour bien vendre une exploitation Il faut trouver le bon support C'est France 3 Ah c'est bien, bien C'est proche de la télé Mais le cochon c'est du sérieux Une femme peut-elle faire le poids ? Examen des candidatures pendant une semaine au salon Samedi à 21h sur France 3 Sur France Télévisions Les Jeux Olympiques de Nagano C'est comme si on y était Avec UPS UPS, Livraison Express Internationale Et les bonbons Haribo Haribo, fournisseur officiel de l'équipe de France Olympique La consécration pour Hermann Mayer La déception pour l'Italien Alberto Tomba Trois jours après sa victoire en Super G Le skieur allemand a donc frappé un grand coup Dans le slalom G En bilan, deux médailles d'or Et un style qui laisse rêveur Nathanael de Rengsin Alberto Tomba a pris une drôle de veste aujourd'hui L'Hercule des slaloms L'Apollon italien Toujours en quête d'une quatrième médaille d'or Olympique A perdu son duel face à Herminator Tomba était la bomba italienne Hermann Mayer sera la fusée autrichienne Une vraie gueule de skieur Depuis sa chute spectaculaire en descente la semaine dernière Son entraîneur dit de lui qu'il vole de porte en porte Aujourd'hui, Hermann l'a pris au mot A l'arrivée, il est loin devant Déjà le meilleur Au décollage, Tomba a eu une bonne poussée verticale Pour battre la fusée autrichienne Il n'y avait pas 36 mailleurs Il fallait bien voler Tomba a échoué Privé de rival avec 60 centièmes d'avance sur la concurrence Pour Mayer, la seconde manche était une formalité Mais l'Autrichien sur sa lancée a continué d'attaquer La médaille d'or d'accord La victoire dans les deux manches d'abord Sur la ligne, Yann Piccard, 11ème, semblait un peu déçu Pourtant, à l'image de Joël Chenal Les Français se sont bien battus Mais en vain Hermann Mayer, ancien maçon de profession A remporté son deuxième titre olympique de la semaine Sans forcer et avec le sourire Et décidément, les Italiens n'avaient pas la baraka ce matin Dans le salome féminin Débora Campagnoni s'est laissée surprendre Par l'allemande Ilde Gerg Côté français, on attendait Lela Piccard Mais le rêve s'est brisé malheureusement dans la deuxième manche Véronique Boutruche Dans la première manche, Débora Campagnoni impressionne Et met tout le monde d'accord Aucune de ses rivales n'arrive à lui disputer la première place Berniglia Weber d'abord Très attendue après son combiné raté La Suédoise tombe une nouvelle fois Et Ilvan Owen, révélation de ce début de saison Termina plus de deux secondes Saletant pour les favoris de Suédoise Aujourd'hui à Shiga Kogen Reste Ilde Gerg à 60 centièmes de l'Italienne Agressive, déterminée L'Allemande profite d'un second parcours Dessiné par son entraîneur pour dépasser sa rivale Six centièmes d'écart à l'arrivée Ilde Gerg décroche la médaille d'or D'un ski devant Campagnoni Dans ce slalom Le rayon de soleil est venu d'Australie Zaliste Egal, victorieuse à Park City cette année Confirme qu'elle peut inquiéter les meilleurs Troisième, elle offre à son pays sa première médaille en ski alpin Pour sa part, les Lapicards Sixième temps de la première manche Et seule rescapée française Donnent tout dans la deuxième Trop peut-être Déçue, l'Albert Villoise espère trouver le chemin du podium Demain, lors du slalom géant Journée en demi-tin pour les Français Les Français Fabrice Guy, Nicolas Ball, Ludovic Roux et ici Sylvain Guillaume Ont su retomber sur leurs pieds dans cette première journée Sixième après le saut De quoi nourrir quelques espoirs C'est quand même l'un de nos meilleurs concours dans des grosses épreuves On est sixième à une once de la tête Par contre, il y a toutes des grosses équipes devant comme derrière Hier, quand on regardait le papier, il y avait dix équipes qui pouvaient être médaillables Et demain, il en restera sept La Finlande qui a plané sur cette épreuve de saut Et tout près l'Autriche, la Norvège championne du monde La République tchèque et le Japon Cinq équipes qui dans le relais s'élanceront en moins de 21 secondes À une once, on retrouve la France À une quinze, l'Allemagne Demain, il faudra aller vite On est très fort sur quinze kilomètres Sur cinq kilomètres, c'est quand même une épreuve de sprint C'est un peu différent Et nous avec Fabrice, on fait moins la différence sur cinq kilomètres que sur quinze Parce qu'on est un peu plus diesel On commence à aller dans l'âge Donc on est un peu moins tonique que les plus jeunes Mais bon, quand il s'agit d'aller chercher une médaille Je pense qu'on va se faire très mal Et puis on verra ce que ça donnera Pas de doute, la flamme est encore là Et quand les jambes brûleront Le champion et le vice-champion olympique individuel d'Alberville Ils donneront tout pour ramener une nouvelle médaille à la France Par équipe cette fois Et comme tous les soirs, on va faire le tour des sites olympiques Et de toutes les disciplines à la vitesse grand V On va commencer par le biathlon Les françaises ont une nouvelle fois déçues Elles n'étaient pas vraiment dans l'allure aujourd'hui Martial Fernandez, Nathanael de Rangsin Les biathlètes françaises peuvent être tristes Pour elles, les Jeux sont finis, sans médaille Le relais français a terminé 8e, une place décevante Les filles de l'équipe de France n'ont rien récolté Mais se sont trouvées des excuses Je sais que les Norvégiens, un mois avant les Jeux Il y a une équipe qui est venue chercher ici Pendant un mois, ils sont restés ici pour comprendre la neige Pour comprendre le climat, tout ça Et nous, on est venus une semaine avant le début des Jeux Donc peut-être que là, il y a une explication Les Allemandes, elles, ont su glisser jusqu'à la victoire Aucune faute au tir Et la première place devant les Russes et les Norvégiennes Marianne Timmer est séduisante Mais elle n'est pas venue au Japon pour plaire Sur 1000 mètres, la Néerlandaise a obtenu à 23 ans Son deuxième titre de la quinzaine Même ses adversaires en ont perdu la tête Quand l'anneau est plus court, les virages sont encore plus serrés On peut chuter, même en finale olympique du 500 mètres féminin La Canadienne Annie Perroëlle n'a pas attrapé le tournis Résultat, un grand bonheur et l'or olympique Il y aura du patinage artistique demain à Nagano Avec le Libre-Dame et trois Françaises A suivre également le Géant-Dame, le Combiné Nordique et le Hockey Revue de détails avec François Vignol Sixième lors du programme court Suria Bonali réalisera son programme libre demain Les chances de médaille pour la quintuple championne d'Europe sont maigres Face à la suprématie américaine Michel Kouane et Tara Lipinski, première et deuxième à l'issue du programme court Se sont montrés nettement supérieurs à leur adversaire N'oubliez pas votre Bob cette nuit L'équipage main jaune au stage, le Chamonix et Robert S'élancera pour la finale du Bob A4 Sur une piste de 1360 mètres Règle essentielle pour être classée L'équipage doit franchir la ligne d'arrivée au complet Un carré d'as pour la demi-finale de hockey Wen Gretzky et le Canada seront opposés à la République Tchèque Tandis que la surprenante équipe de Finlande Devra en découdre avec la Russie A suivre aussi sur France Télévisions Le 30 km d'âme en ski de fond Le Géant-Dame avec Sophie Lefranc du Villard et Leila Picard Et enfin le relais français sur 5 km en combiné nordique Et après 13 jours de compétition L'Allemagne est en tête sur le tableau des médailles On va le voir tout de suite 24 médailles dont 9 en or Derrière on trouve la Russie, la Norvège, le Canada Les médailles se font attendre mais elles sont là Les Pays-Bas et les Etats-Unis La France pointe en 10e position avec 6 médailles Voilà, bonne fin de soirée sur la 3 On se retrouve demain pour les dernières nouvelles de Nagano Bonsoir, merci de votre fidélité Sur France Télévisions Les Jeux Olympiques de Nagano C'est comme si on y était Avec UPS UPS, Livraison Express Internationale Et les bonbons Haribo Haribo, fournisseur officiel de l'équipe de France Olympique Michel Pfeiffer vous offre une lune de miel inédite Le temps de l'innocence de Martin Scorsese Tout de suite sur France 3 Les réceptions de l'ambassadeur sont réputées Pour le bon goût du maître de maison Un goût raffiné qui charme toujours les invités Hum, ferrero rocher En tout est-il Excellent Monsieur, avec ferrero rocher vous nous avez vraiment gâtés Ferrero rocher, une expression du bon goût Vous avez une sale tête Changez-la Signal Expert Plus Et la première brosse à dents Signal avec une tête de rechange Toujours experte, toujours neuve Un vrai plaisir Nouveau Signal Expert Plus Une tête de plus que les autres Crusti de fromage de McDonald's Un des quatre nouveaux produits 100% fondants A découvrir en ce moment chez McDonald's Cheese Lovers C'est au coeur de la peau que se forment les rides profondes Lift Active de Vichy L'antiride qui agit au coeur des rides profondes et les réduit en un mois Lift Active, l'événement antiride des laboratoires Vichy En ce moment, profitez de l'offre découverte Lift Active Consultez votre pharmacien Charles Gervais Bon, je prends une crème caramel au hasard Hum, sublime Mais on ne ramollit pas ou je vous caramélise Charles Gervais Il est odieux mais c'est divin Trois minutes pour redonner de la vie aux cheveux même très abîmés Moi, Jacques Desange, j'ai créé le masque Nutri-Extrême Après le shampoing, il nourrit, régénère et lisse vos cheveux sans les alourdir Regardez cette matière, cette brillance Nouveau shampoing et masque Nutri-Extrême, Jacques Desange Toute ma compétence professionnelle pour vos cheveux Entrez dans le monde fabuleux du cinéma avec TPS Découvrez en 16 neuvième et son de vie Cinestar 1, Cinestar 2 Des films inédits à la séance Et retrouvez les grands classiques sur Cinétoile TPS, la plus belle invention depuis la télévision En ce moment, TPS vous offre trois mois gratuits Les taches de crème et de confiture sur le blanc et sur la couleur, pas de problème Avec mon nouveau Supercroix et son protecteur de couleurs, mon blanc est blanc comme neige Et nos couleurs sont lumineuses Bravo Supercroix, oui ! Supercroix, un blanc éclatant, des couleurs respectées C'est toi, Parlons Le cadeau de ta famille ? Bien... Poulain 1848, c'est du chocolat ça 76% de cacao Mmh... Profond... Fondant... Exceptionnel... Mmh... Et le reste pas au lit... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada